Très bien. Donc, maintenant, nous comprenons ce à quoi ressemblent les sites Frogans et dans les discussions que nous avons eues avec M.O.I., nous avons également parlé de la manière dont est apparue la technologie Frogans. Et nous avons évoqué le fait qu'elle se repose sur le système DNS. Comme je le disais à l'ouverture de notre conférence aujourd'hui, nous avons énormément de chance et nous sommes très honorés et très heureux d'avoir avec nous l'inventeur du système DNS, Paul Debitris. Paul, est-ce que vous pouvez nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît ? Paul, bienvenue. J'ai l'impression de me retrouver dans un débat présidentiel. Non, je ne vais pas vous poser la moindre question politique, ne vous inquiétez pas. Mais j'aimerais en savoir plus sur le DNS et comment vous en êtes arrivé à cette technologie. Pouvez-vous également nous expliquer très rapidement ce que fait cette technologie, tout en vous rappelant que dans la salle, tout le monde n'est pas technicien et ne va peut-être pas comprendre tous les détails. Néanmoins, nous aimerions savoir pourquoi la technologie DNS est une pierre angulaire de l'Internet. Oui, eh bien, ici, on a un nom, conférence.frogance.org. Et ça, c'est intégré dans l'adresse Web, mais on peut également utiliser le même nom si on veut l'intégrer à un nom d'email. Et au départ, la théorie, enfin, le système a été conçu pour nommer les ordinateurs. Et moi, je dis aux gens que toutes les infrastructures dont nous disposons, ce sont le matériel, les logiciels et la configuration. La configuration, c'est le problème que vise à régler la technologie DNS. Elle connecte les choses sur Internet. En fait, tout a commencé parce que nous avions un vieux système où toutes les configurations d'Internet étaient en un seul fichier. Et il fallait appeler l'Institut de recherche de Stanford et télécharger tout sous forme d'un seul fichier. Comme vous l'imaginez, on n'avait pas encore les milliards d'utilisateurs. Sinon, il aurait fallu faire voyager ce fichier tous les matins à des milliards de destinataires. Donc, une fois que vous avez enregistré le nom de domaine de Frogans avec Icans ou autre, vous pouvez configurer vos données. Et le système DNS, c'est deux choses extraordinaires. Tout d'abord, ça tronçonne en 100 millions de domaines gérés séparément. Donc, vous avez Frogans, vous avez votre nom de domaine et vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des autres domaines. Donc, ça, on gère. Ça, c'est la magie numéro un. Deuxième élément magique numéro deux, c'est que vous ne demandez pas aux gens comment accéder à A21.com. C'est le système qui doit pouvoir s'en occuper. Et du coup, on offre un service totalement cohérent. Et en fait, c'est ça, le système DNS. C'est à la base des noms de fournisseurs de services de hosting et c'est à la base extensible. Quand vous avez inventé le système DNS 183, vraisemblablement, vous n'avez pas réfléchi aux nouvelles technologies telles celles de Frogans. Aujourd'hui, quand vous voyez la technologie Frogans et que vous voyez comment elle fonctionne et comment elle utilise le DNS, êtes-vous surpris par ces nouvelles technologies qui arrivent sur le devant de la scène comme celle-ci, qui utilisent les systèmes que vous avez inventés ou est-ce que, ma foi, ça fait partie du jeu ? Je dirais que ça fait partie du jeu. Toutes les technologies d'intérêt, si elles sont conçues pour être utilisées par autrui, eh bien, je suis prêt à parier que vous ne pourrez jamais imaginer tous les usages. Si vous êtes en mesure d'imaginer tous les usages, vous faites un truc qui n'est pas très intéressant. Vous, si vous inventez, c'est pour un système, une technologie qui va être utilisée pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et sur ces dizaines d'années, il y aura des gens très intelligents qui vont commencer à l'utiliser. Et ça a toujours été mon expérience. Il y avait eu des efforts de mise en réseau avant la mienne. Ensuite, il y a eu mon idée et j'attendais de voir surgir une technologie comme celle de Frogans. Et un jour, Frogans sera utilisé par quelqu'un d'autre qui va l'amener au niveau supérieur. De toute façon, on rajoute toujours des technologies à ce qu'on avait auparavant. Vous venez de parler de la résolution des noms de domaines et comment cela se fait avec ce système des noms de domaines. Et vous nous dites que c'est un système distribué, donc ça permet que tout un chacun peut gérer son propre domaine. C'est un système très hiérarchisé qui permet à chacun d'entre nous d'acheter un nom de domaine et de le gérer comme nous le souhaitons. Mais c'est également quelque chose qui est gratuit, qui peut être utilisé par tout un chacun, qui est ouvert. Et les nouvelles technologies comme Frogans sont évidemment très importantes. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez à l'esprit quand vous avez au tout début créé ce système ? Est-ce que vous le vouliez aussi ouvert, aussi libre que possible, aussi gratuit que possible, à une époque où ces critères n'étaient sans doute pas aussi importants que ça ? En fait, au départ, on a conçu ça pour que ça puisse être déployé facilement. Les gens, à l'époque, se disaient que l'idée était beaucoup trop compliquée et que ça ne tiendrait jamais la route. Jusqu'à ce qu'au bout de cinq ans, ils disent qu'il manque toujours des petits bouts. Et si vous regardez l'idée d'origine, il y a plein de choses qu'on avait omis de manière intentionnelle. Parce qu'il faut avancer, il faut continuer à aller de l'avant. L'évolution, ça s'opère sur une génération. Donc, nous avons commencé, sachant que ce n'était pas complet, mais il fallait que ce soit simple. On savait très bien que ce n'était pas complet. De temps en temps, nous avions des discussions avec les gens qui nous disaient « Attendez, il y a un gros problème de sécurité au niveau du DNS. » Le système de sécurité, il n'y en avait pas au départ. Il n'y en avait pas. Les premières personnes qui aient conduit un avion aux États-Unis, c'est les frères Wright. Eh bien, croyez-moi, ils n'avaient pas le petit chariot à boisson dans l'avion. Mais ils ont testé le début de la technologie, sachant que d'autres viendraient derrière eux. Donc, c'est la même chose avec les réseaux. On essaye, on apporte des idées et d'autres vont éventuellement développer ces idées, les amener dans une autre direction. Ok, donc là, on arrive à un deuxième point que je voulais évoquer avec vous. L'un des aspects de la technologie Frogan, c'est que cette technologie réussit à être totalement internationale. Les noms de domaines eux-mêmes sont avec des identifiants ASCII anglais uniquement. Est-ce que c'est un regret que vous avez que le système DNS n'ait pas été construit pour être totalement international dès le départ ? Ou est-ce que c'est un peu comme ce que vous disiez quand les frères Wright ont construit leur premier avion ? Non, ils n'avaient pas le chariot à boisson. Non, le système DNS, au départ, a été écrit pour prendre le système d'origine et mettre de l'unicode dedans. Ça devait fonctionner. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que de nombreuses règles ont été créées pour dire ce qui pouvait faire partie d'un nom de domaine. Et du coup, les choses sont devenues super compliquées. Mais au départ, ça devait être un résultat binaire et on pouvait mettre ce qu'on voulait. Et si vous vouliez mettre de l'unicode dedans, vous pouviez le faire. Et à une époque, j'ai travaillé avec une start-up pour publier des noms en unicode bien avant qu'on ne commence à le faire. Et tout à coup, les gens ont dit, attendez, vous ne pouvez pas faire ça. Tout doit être en ASCII. Donc, ces caractères ASCII, il y a eu des gens qui s'y sont opposés et qui ont réglé le problème. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont créé le problème pour ensuite pouvoir le régler. Donc, non, le système DNS, au départ, on n'avait pas décidé que ce ne serait pas international. Maintenant, la question, c'est est-ce que nous avons eu raison de garder un petit nombre de langues ? Est-ce que ça rend le monde un petit peu plus plat ? Est-ce que ça permet à plus de personnes de communiquer ? Je ne sais pas. Je ne suis pas... Je ne parle pas chinois, je ne parle pas japonais. Donc, je ne sais pas si c'est plus facile pour eux. Mais je sais que pour les contrôleurs aériens, par exemple, tout le monde doit parler anglais parce que vous n'avez pas franchement envie d'avoir les avions qui se crachent tout simplement parce qu'on attend la traduction. Donc, je ne sais pas. Mais il y a des gens et il y a des experts qui sauront trouver la bonne réponse. Ça, c'est une question très intéressante, une question qui a été gérée, où il y a eu des tentatives de gestion de cette question. Il y a eu des débats pendant des années. Et les exemples qui me sont toujours donnés, c'est que si les Chinois avaient inventé l'Internet, on serait ravi qu'ils travaillent sur les noms de domaine pour nous. Mais avoir une seule langue utilisée permet de rendre les choses plus simples et plus fonctionnelles. Mais philosophiquement, je comprends parfaitement votre réponse, bien que nous ayons dit que nous n'allions pas aborder de questions politiques. Mais maintenant, ce dont je voulais qu'on parle, c'était de la robustesse du système DNS. DNS et Frogan s'utilisent, le système DNS, avec beaucoup de confort, parce que ce système est extrêmement robuste. C'est quelque chose qui ne tombe pas en panne facilement. Donc, pourquoi est-ce que cette technologie DNS est si robuste ? Pourquoi est-ce que les gens peuvent utiliser cette technologie tous les jours sans qu'il y ait de panne ? Eh bien, les tout premiers pionniers ont essayé d'introduire cette idée, ce concept de robustesse. Et lorsque j'ai eu la possibilité de concevoir le protocole DNS, je suis allé dans une direction différente, à la direction traditionnelle, et je me suis dit que toutes les informations DNS devraient être disponibles sur différents serveurs. Parce que si vous avez des problèmes entre communication avec un serveur, eh bien, vous n'attendez pas qu'il vous réponde, vous passez au suivant. Et cela nécessitait des redondances sur lesquelles j'avais travaillé lorsque je travaillais dans le cadre des programmes spatiaux. Et dans le monde d'Internet d'aujourd'hui, on ne se rend pas forcément compte que beaucoup d'idées qui sont à l'œuvre aujourd'hui sont nées à l'époque du programme spatial. Et c'est là que j'ai appris tout à propos des redondances. Donc, j'avais construit des redondances un petit peu partout. Et vous allez voir que les protocoles modernes avec le routage, etc., vous voyez que les gens essayent d'éliminer la couche single point. Et le système DNS n'avait peut-être pas de système de sécurité dans sa première version. Par contre, c'était une version extrêmement robuste. Ok. Dernière question, et j'espère que cela va attirer les questions de nos auditeurs. Si ce n'est pas le cas, j'ai moi-même quelques questions dans ma manche. Mais vous avez inventé le DNS, et maintenant, que faites-vous ? Eh bien, je suis en train de réfléchir à l'étape suivante. J'ai travaillé avec plusieurs start-up. Et si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, vous vous rendrez compte que le défi, c'est d'utiliser le hardware et la capacité qui est disponible. Et donc, moi, j'essaie de réfléchir une génération plus loin que cela. Paul, merci infiniment. Y a-t-il des questions du public ? Et si nous avons des questions de Twitter, que quelqu'un me fasse un petit signe. Ah, je vois une main qui se lève. Est-ce qu'on peut envoyer le micro à cette personne ? Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en français. Oui, merci. Une question tout à fait bateau. Qui a trouvé le nom DNS, le mot domaine ? C'est moi. En fait, on nous parlait de noms hiérarchiques à l'époque. Et quelqu'un avait inventé l'expression nom de domaine. Et ça n'avait pas été adopté. Et moi, j'avais vu plein de gens qui venaient me voir. Moi, j'ai inventé cetteidée.com. Et je disais, OK, je ne dis pas que vous ayez tort, mais d'autres m'ont déjà dit qu'ils l'avaient inventé. Donc, il y avait des problèmes de priorité sur les noms de domaine. Mais les tout premiers utilisateurs n'avaient aucune idée de la manière dont je les utilisais. Et très, très honnêtement, je reconnais, j'ai volé le nom. Et un jour, Jean Pastel est rentré dans mon bureau et m'a dit, il faut qu'on règle ce problème. Voilà cinq propositions. Tu regardes. Et tu nous dis si tu peux trouver un compromis. Et Jean était très occupé. Donc, moi, j'ai regardé les propositions qui m'étaient faites. Et les cinq personnes qui avaient fait des propositions étaient très vexées que je n'ai jamais choisi l'une de leurs propositions. Je trouvais que non, hiérarchie de non, ça ne passait pas. Nom de domaine, c'est quelque chose que j'ai emprunté. Et je ne sais même pas qui l'a inventé pour la première fois. Désolé, une longue réponse pour une très courte question. Non, c'est une super réponse. Ça nous permet de voir l'histoire de l'Internet. Jean Pastel, c'est celui qui gérait les racines d'Internet avant qu'une société ne soit créée. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions ? Je vois une main qui se lève là-bas au centre de la pièce. Oui, bonjour. Bonsoir. Récemment, nous avons appris que le protocole Internet devait être sécurisé quand il a été conçu, mais qu'il y a eu des problèmes de propriété intellectuelle ou quelque chose comme ça, je ne suis pas tout à fait certain. Mais quand vous avez inventé le système DNS, est-ce que vous avez réfléchi à la partie authentification ? Alors, comme je vous le disais, on n'avait pas intégré de système de sécurité. Mais rappelez-vous, à l'époque, les choses étaient très différentes. L'un des points communs avec le monde d'aujourd'hui, c'est que les professionnels de la sécurité, les NSA et autres agences, ces gens-là nous disaient, nous, on sait ce que c'est que le problème de sécurité, on ne peut pas trop vous en parler, on a une solution en cours de développement, faites-nous confiance. Et je me suis dit, ok, le système DNS est basé sur une certaine façon de fonctionner. Et il est toujours possible de mettre des signatures cryptographiques sur les données. Je n'ai pas jugé nécessaire de le faire à l'époque, nous n'avions pas non plus les capacités à l'époque. Et on s'est dit qu'on allait lancer notre bêta. Donc, DNSSEC a été inventé par d'autres personnes pour gérer le problème de sécurisation. Ce n'est pas comme ça que j'aurais fait, moi. Mais ça a commencé à susciter de l'intérêt. Et je me suis dit, bon, soit ça va résoudre le problème, soit ça va nous dire ce qu'il faut que nous fassions pour mettre au point la prochaine version de DNS sécurisé, pour régler les problèmes. Le protocole Internet, pareil, n'intégrait pas de sécurité au départ. À l'époque, les experts disaient, ouais, ben, on va trouver la solution, on est en train d'y travailler. Et c'est devenu un problème, petit à petit, pour tous. Et aujourd'hui, le monde est totalement différent. Et je pense qu'on ne peut plus faire les choix de design que l'on faisait à l'époque. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour Paul ? Oui. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire comment le DNS a été déployé sur Internet ? Qui a décidé de faire cela ? Et est-ce que vous avez eu du soutien de partenaires internationaux, etc. ? Oui. Alors, la technologie DNS a pu se répandre à travers le monde parce que nous étions en mesure de proposer une infrastructure extrêmement solide dès le départ. Et à Berkeley, il distribuait des codes DNS. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, bind ? Bind, c'est pas débugué. Et il distribuait cela avec les systèmes Unix, qui étaient à l'époque très populaires. Et nous avions des serveurs en place et des systèmes qui fonctionnaient sous Unix et qui travaillaient avec la technologie DNS trois ans après la conception de la technologie. Donc, c'était très, très rapide, avec beaucoup de redondance, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer. Et John et les dirigeants ont dit, OK, si vous voulez utiliser de nouveaux noms, si vous voulez rajouter d'autres noms, il va bien falloir passer à la technologie DNS. Mais au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit à la communauté, si vous avez votre domaine, si vous voulez ajouter une nouvelle machine, vous pouvez le faire. Et il y avait un article qui a été publié dans Wired Magazine qui disait, avec le DNS, vous pouvez rajouter, vous pouvez avoir un invité de plus pour Noël. Ce qu'il voulait dire, c'est que vous... où tout était ouvert, imaginez qu'à l'époque, les paramètres de votre réseau n'étaient pas accessibles le week-end, par exemple. Les gens vous appelaient et disaient, votre système, il a craché. Ah, ben d'accord, mais il va falloir que j'attende la fin du week-end pour pouvoir y faire quelque chose. Donc, cela donnait aux gens la capacité de gérer leur propre réseau, de créer leur nom et d'avoir leur propre hôte. Et quand le réseau a commencé à se développer et que les gens ont commencé à avoir plus de PC, plus de postes de travail, ils ne voulaient plus appeler la Californie tous les jours. Et les gens, je ne sais rien, ont commencé avec trois personnes pour gérer tous les noms de domaines, pour tout le réseau. Et au moment où nous sommes passés à une version commerciale du système DNS, ils avaient 23 salariés qui se contentaient de répondre au téléphone. Et il y avait des ordinateurs, du matériel qui étaient en train d'arriver. et il fallait pouvoir permettre aux gens de configurer ce qu'ils avaient envie de configurer. Frogan, vous avez... Pour vous, c'est un peu plus compliqué parce que vous venez comme une solution dans un univers qui est déjà existant. Nous, il n'y avait rien qui existait. Donc, on était complètement concentrés. Et pour vous, les gens vont vous dire, « Ouais, mais bon, il y a déjà tout ça que je peux faire. Et c'est quoi l'application qui va me décider à changer ? » Mais si c'était facile, n'importe qui l'aurait fait de toute façon. Donc, je dois véritablement complimenter les équipes Frogan parce qu'il y a énormément de nouveaux, de noms de domaines comme .sox, etc., qui ne semblent pas avoir d'utilité. Donc, Dieu vous bénisse et bon courage à tous. Ça va être plus dur pour vous que ça ne l'a été pour moi. Eh bien, merci, Paul. Une dernière question. Si tant est qu'il y ait une dernière question, nous avons le temps de prendre une toute dernière question. Si vous me voyez plisser les yeux, c'est simplement parce que j'ai les feux de la rampe directement dans les yeux. Donc, ce n'est pas parce que je suis en train de grimacer en voyant votre main se lever. Il y a-t-il d'autres questions à poser ? Non ? Eh bien, Paul, ça a véritablement été un honneur que de vous recevoir. Merci infiniment. Merci.